Bonjour, alors aujourd'hui je vais vous montrer comment on peut modifier un slide à certaines dimensions pour le mettre à une autre dimension. Par exemple, si vous voulez faire un visuel pour Facebook, pour un post Facebook, comment vous allez pouvoir en faire un visuel pour Pinterest par exemple ou pour Instagram. Alors, j'ai ouvert mon PowerPoint et donc je vais aller dans Création et créer mon premier visuel en allant sur Taille des diapositives, Taille personnalisée. Alors, si je veux faire un post pour Facebook, il faut que je fasse ici largeur 24,870 et en hauteur 20,849. Bien sûr, comme la largeur est plus large que la hauteur, je mets en paysage. Et je mets à grandir à l'ajustement. OK. Et là, il va falloir que je fasse une diapositive vide. Donc, vous voyez le carré un petit peu plus large que haut pour Facebook. Une fois que nous avons mis le slide vide à la bonne dimension, nous retournons dans Création. Mettre en forme l'arrière-plan et je veux remplir avec une image et je vais aller chercher une image. Voilà. Et c'est donc cette image qui va être sur le slide. Est-ce que je veux l'appliquer partout ? Je vais mettre oui parce que de toute façon, il ne va y avoir qu'un seul slide. Je retourne à l'accueil. Je peux fermer l'arrière-plan et je vais insérer un texte, le titre du visuel que je vais mettre dans une police de caractère différente. Par exemple, celui-ci que je vais mettre en gras, surligné et en majuscule. Je vais bien sûr agrandir parce que là, il est un peu petit. Voilà. Je vais le mettre au centre, donc aligné, centré. Voilà. Je peux très bien rajouter une image que je vais aller chercher moi sur mon ordinateur. Voilà. Elle a de la chance, la petite dame. Elle travaille dans les brés. Et vous pourriez rétrécir un petit peu cette image en notant, par exemple, dans un autre texte. Ici. Et là, je vais modifier. Donc, nous voilà avec notre slide qui est prêt pour Facebook. Ceci n'est qu'un exemple pour vous montrer comment on fait. Bien sûr, vous mettrez ce que vous voulez. Et ici, on va enregistrer. On enregistre. Voilà. Et puis, on va aller faire un nouveau slide. On va enlever. On va le mettre vide. Nous allons retourner dans Création. Et Taille des diapositives. Là, bien sûr, on va modifier. Puisque j'ai dit que je voulais faire Pinterest. Alors là, il faut faire 24, 24, 458, 39, 687. On a justement... Et voilà, ça ressemble à ça pour Pinterest. On ne va rien faire. Et nous allons aller dans notre modèle pour Facebook. On clique sur Copier. On va dans Pinterest et on met conserver la mise en forme source. Voilà. Et vous voyez qu'il a mis votre visuel aux bonnes dimensions. Comme celle qu'on avait prévue. Mais il faut préparer le visuel avant aux bonnes dimensions pour pouvoir avoir ce visuel. Mais malgré tout, vous pouvez aussi les déplacer, les agrandir. Comme si c'était un nouveau slide. Voilà. Donc, vous voyez, c'est extrêmement simple à faire. Et vous pouvez faire des modèles. Et voilà. C'est tout ce que je voulais vous montrer pour aujourd'hui. Vous voyez que c'est quand même très pratique de faire des visuels pour... Dans toutes les dimensions, en... Ben, juste un clic, hein. Quelques clics, on va dire. Voilà. J'espère que ça vous a plu, ma petite démonstration. Et que vous allez vous en servir. J'adore PowerPoint car on peut faire tellement de choses. Plein de choses qu'on n'imagine même pas. On se retrouve très vite.